Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 30 avril 2014 Avec un très beau mouvement aujourd'hui sur l'euro dollar L'euro dollar qui était donc dans une phase d'oscillation horizontale Je vous avais indiqué que suite à la rupture de cette dynamique ici Il y avait des retrassements de Fibonacci qui marchaient très bien On a eu une attaque haussière hier qui a donné lieu à une grosse phase de baisse dans la nuit On est venu ici aux alentours des 1.38 Et puis, alors mouvement très intéressant On est venu ici vraiment valider d'une belle manière la zone 50-61-8 Donc encore une fois les retrassements de Fibonacci qui nous donnent un bon point de consolidation On avait ici une zone horizontale à 1.37-70 On avait un objectif de consolidation à 1.37-80 Que j'avais relevé récemment à 1.37-90 Cette zone ici a été atteinte Donc il y avait matière à jouer ici un objectif de consolidation Suite à la sortie ici de cette dynamique Cet objectif est présent sur le site depuis un petit moment Alors je peux vous le montrer Voilà, donc là on est ici sur la page où il y a toutes les analyses écrites Et lorsque l'on descend, c'est en bas, donc dans les exemples de stratégie Voilà, on avait dans un premier temps 1.37-80 sur une possible consolidation Et j'avais indiqué relevé ici 1.37-90 depuis quelques jours Donc on a ici validé ces objectifs Et tout de suite on est reparti à la hausse pour revenir ici sur cette zone des 1.38-80 Zone qui est toujours en attente de cassure pour valider un retour ici sur la zone des 1.39-05 Alors beaucoup d'hésitation Mais un indice, enfin un cross de devise qui commence à prendre un petit peu en volatilité Des signaux de breakout qui commencent à mieux marcher sur les systèmes automatisés Notamment le Helwig Forex Como qui aligne deux signaux de rupture consécutifs à la hausse Alors que c'est un algo qui normalement fonctionne avec un très faible pourcentage de réussite Donc là on revient ici sur cette phase de hausse Et une rupture ici, donc on est toujours sur la même configuration technique Une rupture haussière ici des 1.38-80 Validerait un possible retour ici d'un mouvement haussier Qui serait confirmé sur une rupture haussière des 1.39-06 Le niveau d'invalidation de ce scénario se situe toujours à 1.37-62 C'est le retracement des 61.8% de Fibonacci Sur le dollarienne c'est toujours la neutralité qui domine Hier nous étions ici sur une phase de point haut Et bien les cours reviennent aujourd'hui Et puis redescendent ici sur la zone basse de cette zone de range définie entre 102 et 102.70 Donc pas de grosse nouveauté On est toujours ici dans une phase de neutralisation sur ce cross de devise Même message sur les indicateurs Qui font des petites oscillations, très peu d'amplitude sur le MACD Il n'y a guère que le stochastique qui nous donne des petits signaux ici de range Qui plus est le contexte est lui aussi d'un point de vue moyen terme dans une certaine neutralité Donc il est difficile de dégager une tendance fiable sur ce cross de devise Donc toujours ici en phase de range Donc zone de cassure possible 102 Yen pour un dollar ici à la baisse Et 102.70 à la hausse Et idem pour l'or qui continue à hésiter Qui continue à osciller On est toujours ici dans cette zone entre les 1278 et les 1308 dollars l'once De hier donc nous avions connu ici une phase de baisse Et bien aujourd'hui après une petite phase Pardon, une petite phase de baisse Et bien aujourd'hui après une petite hésitation Les cours ont l'air de se réorienter à la hausse Donc toujours en range Zone intermédiaire ici sur 1288 dollars l'once Qui a joué deux fois ici dans ces deux derniers jours son rôle de support Les cours ont l'air de vouloir remonter On s'affranchit ici de cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle Les bandes de Bollinger sont horizontales Il n'y a pas de tendance sur les oscillateurs Donc c'est vraiment la neutralité qui domine On est toujours d'un point de vue moyen terme Entre une possibilité ici d'un double bottom Alors dont la probabilité est en train de s'éloigner Du fait que l'on n'a pas une hausse directe ici Qui pourrait venir tester la zone des 1330 dollars l'once Donc attention si les cours continuent à osciller à l'horizontale C'est bien la baisse qui pourrait l'emporter Et qui deviendrait donc le nouveau biais moyen terme Après le rebond qui avait provoqué une sortie de l'entendance moyen long terme Qui elle aussi était baissière Et donc cette éventualité serait réactivée sur une cassure significative De cette zone des 1278 dollars l'once Voilà ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée Demain le Forex reste ouvert malgré une multitude de jours fériés Donc vous pourrez suivre encore l'évolution des paires de devises Donc pour les courageux qui veulent encore profiter des marchés Pour la journée de demain Voilà donc pour cette analyse Bonne soirée à tous Bon repos pour ceux qui ne traitent pas les jours fériés Et on se retrouve en tout cas dès demain ou vendredi Sur le site boursicoté.com A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada